Bonjour à toutes et à tous ! Voici quelques instructions pour passer votre examen en toute sérénité et vous assurer que toutes vos réponses seront prises en compte et qu'elles seront interprétées correctement lors de la correction automatique de vos copies. Vous avez à disposition deux types de feuilles, une feuille avec les questions d'examen et une feuille pour encoder vos réponses. S'il y a plusieurs séries de questions pour l'examen, commencez par vérifier que le groupe de vos feuilles de questions correspond bien au groupe de votre grille de réponses. La feuille la plus importante est votre feuille de report de vos réponses, car c'est elle qui va être scannée pour la correction automatique de vos copies. Il est donc important que vous la remplissiez correctement. Pour cela, munissez-vous d'un stylo bleu ou noir. Toutes les autres couleurs de stylo ne sont pas autorisés car cela pose un risque trop important de reconnaissance des marques lors du scan de vos copies. Il en est de même avec l'usage de crayons ou de feutres épais. Si vous n'avez pas de stylo bleu ou noir, merci de le signaler à l'un ou l'une des surveillants. Complétez ensuite l'espace de la fiche réservée pour indiquer votre prénom, nom et numéro d'étudiant. Concernant votre numéro d'étudiant, placez un chiffre par colonne. Vous pouvez retrouver votre numéro d'étudiant ou d'étudiante sur votre campus card à cet endroit. Vous devez maintenant encoder votre numéro d'étudiant ou d'étudiante pour qu'il soit correctement interprété lors du scan de votre copie. Pour cela, utilisez les cases proposées sous le numéro d'étudiant. Il faut cocher dans l'ordre dans chaque colonne la case qui correspond à chaque chiffre de votre numéro d'étudiant. Vous pouvez maintenant commencer votre examen. Vous pouvez utiliser les feuilles de questions comme brouillon, mais vous devez obligatoirement reporter toutes vos réponses sur les feuilles de réponse. Si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, vous pouvez corriger votre réponse en remplissant entièrement la case de la réponse erronée, puis vous pouvez cocher la case de la réponse que vous souhaitez encoder. Une case complètement coloriée sera interprétée comme une case non cochée. Évitez de faire des croix trop épaisses qui pourraient donner l'impression que la case est remplie, et respectez bien la couleur stylo noir ou bleu uniquement. Ici, sur ces exemples, on peut seulement être sûr que la dernière case va être interprétée correctement. Faites également attention à ne pas plier ou tâcher vos feuilles de réponse. A la fin de l'examen, n'oubliez pas non plus de signer votre feuille de réponse.